Ici Benjamin Muller, bonsoir à vous. Bonsoir à tous. L'homme qui écoute les autres radios, les télés, et qui nous dit ce qui se passe chez les autres. Alors qu'est-ce qui se passe chez les autres ? Aujourd'hui est revenue une question un peu partout. Y a-t-il encore des chefs dans ce pays ? C'est Roselyne Bachelot sur LCI tout à l'heure qui s'inquiète sérieusement. La marche fénèbre de Chopin, bah oui. Il va falloir vous ressaisir. Parce que vraiment, ça va mal. Ça va très mal. Alors qu'est-ce qui va si mal ma Roselyne ? Y a plus de chef, plus de patron dans chaque parti politique. C'est la cata, c'est la catastrophe. Marine Le Pen, elle est contestée par son principal lieutenant. Il s'est même tiré. Mélenchon est en pleine dépression. Wauquiez, tout le monde le déteste. Chez les centristes, Bérou, il est parti, il est à peau, on sait pas trop où il est. Alors OPS, là c'est quand même le mieux. Ils ont désigné 28 chefs. Des fois que ça arrangerait les choses. Mais c'est vrai, ça a la raison. Où sont les chefs ? On en serait presque à regretter la vie d'avant. Enfin je dis on, c'est surtout Roselyne qui les regrette. Faut reconnaître, c'est la Bérésina, où il est le bon temps de Chirac, de Marchais, de Mitterrand ou du père Le Pen. Voilà, Roselyne Bachelot qui regrette Marchais et Le Pen perd, c'est que ça va mal. Alors il n'y a pas qu'en France où on se demande où sont les chefs. Au Zimbabwe aussi, Robert Mugabe serait plus ou moins introuvable. Difficile exactement de savoir comment il va. Écoutez Vincent Hervouet ce matin dans la matinale d'Europe. Personne ne sait où il est au fait. Ce matin, on ne sait pas dans quel état il est. Il n'est pas apparu depuis des jours et des jours. Personne ne sait s'il est vraiment vivant. Et s'il est mort, est-ce que quelqu'un osera le lui dire ? Ce n'est pas sûr non plus. L'excellent Vincent Hervouet ce matin. Alors revenons au débat. Charlie Hebdo et Louis Plenel, parce que ça c'est quand même un régal, avec de nouveaux propos au choc signé Manuel Valls. Manuel Valls, pour Kiris, a raison. Les récents propos de Plenel sur Charlie Hebdo, sur lui-même, ce sont des appels au meurtre. Il est ici sur BFM TV. En désignant Charlie Hebdo, accusé de mener une croisade, ce sont exactement les mêmes mots. C'est la même sémantique utilisée par la propagande de Daesh. Donc quand on utilise les mêmes mots, on nous désigne comme des cibles. Alors oui, c'est un appel au meurtre. Voilà, des accusations d'une extrême gravité. Ça, c'était sur BFM TV. Sur LCI, pour parler de ce sujet, ils ont invité Nadine Morano. Pourquoi pas, après tout, question. Est-ce que vous êtes Charlie ? Non, je ne suis pas Charlie. Alors, Morano n'est pas Charlie, mais alors pourquoi donc ? On a hâte d'entendre The Explication. Est-ce que vous êtes Charlie ? Non, je ne suis pas Charlie, parce que je n'aime pas Charlie Hebdo. Ah bah oui, après tout, c'est une bonne raison. Je n'ai pas obligé d'aimer. Allez, passons au sport, comme on dit. Vous avez suivi le marathon médiatique de Teddy Riner, depuis son dixième sacre de champion du monde. Ah oui, il a tout fait. Europe 1, RTL, RMC, Rire et Chanson, Radio Voltage, le pauvre, ça a dû plus le crever que son tournoi. Mais bon, on apprend toujours des choses. Par exemple, il se verrait bien plus tard, ministre. Ministre des sports, oui, si on me le propose avec grand plaisir. Après, je ne ferme aucune porte. Je suis quelqu'un de très ambitieux, j'ai peur de rien. Ce n'est pas un souci, ça. Alors, ça, ça aurait de la gueule, Teddy Riner, en conseil des ministres. Qu'est-ce qu'il y a, le Drian ? Qu'est-ce qu'il y a ? Baisse les yeux quand tu me parles, tu me regardes autrement. Ça, ça aurait de la gueule. Alors, Teddy Riner, il est aussi allé sur BFM Paris. Elle est vachement bien, cette chaîne, vous allez voir. Là-bas, on ne sait même plus quoi lui poser comme question. Teddy, la partie de votre corps à laquelle vous donneriez un 10 sur 10. Ah oui, tiens, attendez, attendez, attendez. Essayons d'imaginer la partie de son corps. C'est sûrement ses bras, Christophe, vu qu'on est retourné ses adversaires. Teddy, la partie de votre corps à laquelle vous donneriez un 10 sur 10. Attends, 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 on ne va pas le mettre tout de suite. Non, en fait, ce n'est pas les bras, c'est forcément les cuisses pour rester debout. Vous l'avez déjà vu en combat, il doit forcément avoir des super cuisses. Teddy, la partie de votre corps à laquelle vous donneriez un 10 sur 10. Ah, mon sexe. Ah, ben là, en plus, il répond à ça, on parle de ça, en fait, depuis le début de la question. En plein dedans. Alors, quitte à parler d'amour, écoutez, la météo très matinale de Laurent Cabrol, il est 5h58, précise, avec Raphaël Duchemin dans Europe 1, bonjour. 5h58, Laurent Cabrol, il fait froid. Il fait froid, je vous le dis. Réchauffez-nous, réchauffez-nous. Ah, ça, si c'est une invitation, je crois que je vais la saisir au vol. Excusez-moi, mais je ne vais pas trop tarder. Quel beau gosse. Laurent Cabrol, allez, je termine avec une dernière chose, parce qu'hier soir, je rentre chez moi, après l'émission, etc., j'allume, touche pas à mon poste, et j'entends quoi à la toute fin de l'émission ? Tu vas voir, tu m'as adoré. Merci à tous d'avoir été avec nous. Demandera, bienvenue et Christophe Ondelat. Christophe Ondelat, je vais chez Anouna ce soir. Je vais chez Anouna ce soir. Faites attention à vous, s'il vous propose des nouilles dans le slip, vous dites non. Non, non, promis, il y a une moto qui m'attend devant, j'y serai dans un quart d'heure, vingt minutes. Merci.